ma vie à bangkok c'est le sujet de cette petite vidéo donc on m'a posé la question Yannick t'as quitté la france pourquoi pourquoi partir à bangkok pourquoi en asie etc donc oui j'ai quitté la france pas définitivement voilà j'ai quitté la france par envie par à le bol par choix voilà l'envie l'envie déjà d'apprendre l'anglais donc ça fait voilà je je parle autre l'anglais je comprends à l'écrit etc mais à un moment donné j'avais envie d'avoir un anglais très très fluide etc etc oui on va me dire ouais mais yannick c'est pas le meilleur pays pour apprendre l'anglais et oui je sais que c'est pas forcément le meilleur pays pour apprendre l'anglais il ya d'autres pays anglophones qui sont bien mieux mais j'avais deux solutions la première solution c'était soit de partir seul pendant six mois dans un pays sans ma femme sans mes filles soit de faire une aventure humaine avec ma femme et mes filles et de vivre un nouveau challenge parce que ben on est jeune et on se dit pourquoi pas à ça se rajoutent plusieurs problématiques la première problématique c'est que ben il faut un visa à un moment donné il faut un visa et selon les pays ben tu sais c'est beaucoup plus galère d'avoir des visas moi au départ ma préférence était pour pour le canada je voulais aller m'expatrier quelques années au cas au canada j'ai toujours cette envie et ça fait partie de mes objectifs mais voilà c'est beaucoup beaucoup plus compliqué pour le visa du coup j'avais quoi on était allé plusieurs fois à bangkok on aimait cette vie asiatique pas passer notre vie à bangkok ou en thaïlande parce que ben la culture est trop différente mais l'aventure elle est intéressante et le gros avantage avec la thaïlande c'est que tu peux avoir des visas facilement beaucoup plus facilement que dans d'autres pays notamment pour la famille donc du coup on a pris cette option là de partir un an deux ans maximum en asie et après soit revenir en france soit essayer de partir au canada on verra on n'est pas fermé ma femme elle est ouverte moi je suis ouverte et nos filles elles suivent le move j'ai envie de te dire donc qu'est ce qui se passe pour l'école par rapport à nos filles aujourd'hui ma fille louane qui a six ans elle est dans une école bilingue donc quand c'est le matin anglais l'après midi et il ya la même chose ici donc elle va pas se être dénaturée elle va prendre juste en plus le thaï mais du coup pour elle rien ne va changer elle va avoir va se faire d'autres connaissances elle va avoir la chance d'avoir une piscine dans l'immeuble de kiffer beaucoup plus etc donc ça c'est cool comment ça se passe pour héléna la crèche bah pareil il ya le même système des petites crèches tout bien tout propre ou français un jour anglais le lendemain etc etc petite structure avec peu d'élèves par rapport par maîtresse etc et donc ça c'est plutôt cool en termes de prix qu'est ce qui change bah voilà les écoles c'est quand tu regardes le prix de la nounou en france ou l'école de malouane c'est pareil sûrement donc pourquoi j'ai quitté quitté la france déjà par rapport à ça et après la deuxième chose qui est pour moi aussi très très importante c'est toute cette négativité que je vois en france et que dès que j'arrive en asie je n'ai plus tu vois parce que il ya c'est loin les problèmes ils sont loin tu vois et en fait les gens sont hyper négatifs en france peut-être parce que c'est pas facile aujourd'hui de vivre c'est pas facile de de générer des revenus etc mais toujours quand tu vas dans la rue il ya cette négativité il ya tu vois il ya ce côté agression à ce gros de ce côté qui me gavait qui me gavait fortement et c'est là que je me suis dit ben voilà c'est le moment de partir ça va faire du bien ça ça va nous permettre de voir autre chose et voilà donc est ce que on va revenir en france oui ça c'est sûr on reviendra en france moi je veux pas passer ma vie à bangkok je veux pas passer ma vie en thaïlande ça c'est une certitude est ce que je veux faire d'autres pays oui ça j'aimerais faire d'autres pays et ma femme aussi on aimerait notamment faire le canada donc voir faire quelques années au canada donc on va voir comment comment gérer ça au mieux c'est notamment pas pour visa et uniquement c'est uniquement notre problématique donc aussi l'aventure e-towars etc tu vois de se lancer avec une boîte américaine peut-être que ça va nous donner des ouvertures on va voir on va voir l'avenir nous dire mais voilà comme ça tu sais pourquoi je suis à bangkok voilà et je suis bien à bangkok je suis heureux et ça fait plaisir ça fait plaisir donc l'idée c'est de travailler le matin de travailler le matin et l'après midi ben de milieu de début d'après midi milieu d'après midi travailler sur mon anglais forcément donc pour travailler sur mon anglais ben aller dans une école de langue ça peut être ça peut être une solution déjà regarder que des films tout ça en anglais sous titres anglais ça va faire du bien aller dans des coworking dans des events de web marketing en anglais mais forcément ça va faire du bien et puis c'est vrai que quand je restais quelques semaines quelques mois en thaïlande je le sentais je sentais que mon anglais allait mieux etc donc forcément ça va ça va influencer tout ça voilà 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 pourquoi je suis sur bangkok voilà pourquoi j'ai choisi bangkok et puis oui pourquoi j'ai choisi bangkok c'est aussi parce que j'ai des potos voilà j'ai quand même des amis sur bangkok qui sont dans le web marketing et ça fait plaisir ça fait plaisir de pas être tout seul et puis même si on pense que cette ville elle est elle est très bruyante et c'est ce qui est vrai tu peux avoir des points avec des oiseaux des machins où c'est plutôt cool et puis moi je suis un gars de la ville quand même voilà allez sur ce chat